On a fait une mauvaise ensemble de matchs, on a été surpris dès le début, on savait qu'ils avaient joué en semaine et qu'ils allaient vouloir piller le match rapidement, attaquer fort. On a manqué de vigilance et après sur le plan personnel, j'ai eu la chance d'être titulaire mais je pense que je n'ai pas vraiment saisi ma chance. Le coach a décidé de me sortir à la mi-temps pour redescendre TJ. Il est encore un peu plus offensif. Si quand je suis titulaire, je ne suis pas bon, forcément je ne risque pas d'enchaîner. Là-dessus, c'est à moi d'être plus performant quand le coach me met dans le 11. Oui, peut-être. C'est sûr qu'entre la Ligue 2 et la Ligue 1, il y a quand même un écart conséquent. Et voilà, je pense que j'ai quand même bien pris mes marques dès la prépa, ça s'est bien passé. Il faut peut-être que je digère un peu tout ça et que petit à petit, en accumulant des minutes en Ligue 1, je trouve mes repères dans ce championnat. Franchement, je pense à tous les niveaux. Techniquement, beaucoup. Même physiquement quand même, je trouve. Il y a plus d'intensité qu'en Ligue 2. C'est plus rapide à tous les niveaux, je dirais. Je ne sais pas vraiment parce que je trouve que quand même sur certains matchs, notamment les attaquants, vu que vous parlez de cette stat, je trouve que les attaquants, souvent, ils apportent un peu plus de profondeur, de vitesse, d'envie. Et non, après, je pense que peut-être un manque d'efficacité. On sait que le groupe est jeune, donc forcément, les remplaçants aussi n'ont pas beaucoup de minutes en Ligue 1. Donc je pense que c'est pareil, ça va venir avec le temps. Mais je ne pense pas qu'on puisse leur reprocher de ne pas faire des bonnes rentrées. Je trouve qu'au contraire, ça amène quand même du dynamisme, même si ça ne s'est pas encore concrétisé par des stats. Une pression non, ou peut-être une pression positive. On sait qu'à chaque fois, quand on revient à la maison, on sait que c'est des matchs qu'on doit gagner et qu'on a en capacité de gagner. On sait que là, des dimanches face à Nantes, ça va être un match important pour recoller un peu les dix premières places, on va dire. Non, après, je pense qu'on n'a pas vraiment de pression parce qu'on a quand même cette confiance à domicile vu qu'on est performant. Je pense que de manière générale, même individuellement, c'est ce qu'on reproche aux jeunes joueurs. C'est l'irrégularité. Je pense que quand on est jeune, c'est difficile parce qu'on n'a pas encore forcément l'habitude de gérer les matchs. On a un peu moins de bouteilles, donc forcément, on a des matchs où on est un peu en dessous. Je pense que ça vient avec le temps. Et là-dessus, je ne me fais pas de souci pour le reste de la saison. Oui, ça va, je m'entends bien avec lui. On est souvent en chambre ensemble, en déplacement notamment. Et non, on discute forcément vu qu'on a le même poste, on a à peu près le même âge. Donc oui, si j'ai des questions, je n'hésite pas. Il est à l'écoute et il a un peu plus d'expérience que moi, on le gagne, donc forcément, ça peut m'apporter. Donc oui, on discute de temps en temps, bien sûr. En fait, j'étais à Châteauroux depuis trois ans et j'arrivais en fin de contrat. Bruno Carucci s'est renseigné dans la saison, la saison passée. Et voilà, on s'est rencontrés plusieurs fois. Et moi, forcément, ça m'a tout de suite plu parce que Montpellier, c'est un très bon club de Ligue 1. Et voilà, le projet aussi de faire jouer les jeunes, d'avoir un groupe assez jeune, entouré de cadres, ça m'a tout de suite plu. Non, 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 justement, parce que je savais que je venais de Ligue 2 et que je ne pouvais pas tout de suite m'imposer en tant que titulaire et qu'il fallait que j'apprenne notamment l'entraînement. Et je pense qu'au contraire, quand il y a des joueurs comme Mollet, comme Ferry, comme Savanier, forcément, je me suis tout de suite dit... Enfin, j'ai pris la chose dans l'autre sens en me disant que ça allait me permettre de progresser, de les voir tous les jours, de m'entraîner avec eux, de me confronter à eux, tout simplement. Non, mais franchement, j'étais impressionné, pour être honnête. C'est vrai que je pense que les gens qui regardent de temps en temps Montpellier savent que c'est un bon joueur. Mais quand on le voit à du stade, c'est autre chose. Techniquement, c'est très très fort. Et notamment aussi à l'entraînement, dans les petits jeux. C'est impressionnant. Vous avez des inspirés ? Ouais, ouais, non, mais c'est sûr. S'inspirer, oui. Après, il a un registre un peu différent du mien. Mais oui, c'est sûr que... En tout cas, je prends plaisir à le voir jouer tous les huitièmes, c'est sûr. Ouais, on a la question qui revient. Ouais, non, oui, non, moi, je pense que c'est une chance. Parce que, voilà, il sait bien me conseiller, forcément. Voilà, il a vécu ça très longtemps, parce qu'il a eu une longue carrière. Et après, j'essaie un peu de me détacher de ça. Plutôt de prendre le positif, voilà. Je suis fier de la carrière qu'il a fait. Et je le prends plus comme ça. Comme ça, je ne me prends pas la tête avec les comparaisons ou les critiques qui peuvent arriver par rapport à lui. Non, non, j'essaie de garder le positif. Et voilà, j'essaie de rester tranquille avec ça. Non, 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 ouais. J'y échappe pas, hein. Non, 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 il y a les... Non, non, il y a toujours des petits débriefs, forcément. Mais après, voilà, c'est... Forcément, c'est constructif. Vu que, comme je vous ai dit, voilà, il connaît très bien le foot. Donc, je pense que là-dessus, c'est forcément un avantage. Je pense que là-dessus, c'est un avantage.